C'est reparti sur les 104.5 avec Gina Génard, on parle de quoi ce matin ? On parle de la prorogation de l'état d'urgence, donc je pense que vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux et sur plein de sites d'actualité. C'est dit que le Parlement gabonais a validé la prorogation de 45 jours supplémentaires de l'état d'urgence dans notre République et ça a bien entendu laissé libre cours à beaucoup de discussions et à beaucoup d'interprétations. Alors tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que c'est la situation dans laquelle nous vivons est asphyxiante. Parce que bien entendu l'interdiction du rassemblement de plus de 30 personnes, le fait qu'il y ait un couvre-feu à 18h, le fait que certains établissements de nuit tels que les boîtes de nuit et autres soient fermés, le fait que pour aller au restaurant, il faut utiliser un test Covid et le fait qu'il faut à chaque fois demander un test Covid pour voyager, une autorisation pour se rendre à l'intérieur du pays et pour accéder au grand libre-ville, toute chose en fait qui contribue à compliquer la vie de nombreuses personnes, sans compter qu'au fur et à mesure qu'on a avancé dans cette année de crise, en fait parce que ça fait déjà un peu plus d'un an, au fur et à mesure qu'on a avancé dans cette année de crise sanitaire qui nous a, si on peut se permettre de le dire aujourd'hui, qui nous a conduit un petit peu à une sorte de crise économique, on a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. Parce qu'il y a des secteurs qui ont complètement fermé boutiques, il y a des activités économiques qui ont totalement chuté. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de cet état d'urgence, on a l'impression, pas on a l'impression, la population est véritablement en train de chercher un responsable. Et en voyant prorogation de l'état d'urgence, je me demandais ce que ça intégrait exactement. Alors lorsqu'on parle de prorogation de l'état d'urgence à l'Assemblée nationale, est-ce que cela signifie que l'Assemblée nationale valide le coup feu à 18 heures ? Est-ce que cela signifie que l'Assemblée nationale valide toutes les mesures en fait restrictives qui accompagnent l'état d'urgence ? Bref, il y a un gros brouhaha, parce qu'il y a un gros malentendu, parce que de toute façon sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vois qu'il y a une comparaison ou je ne sais pas, il y a un alignement qui est fait entre prorogation de l'état d'urgence et couvre-feu à 18 heures. Et donc pour ne pas raconter des choses qui ne sont pas vraies, j'avais envie qu'on discute aujourd'hui avec un honorable député pour qu'il nous dise exactement ce qu'on entend par prorogation de l'état d'urgence du point de vue de l'Assemblée nationale. Allô ? Allô ? Bonjour honorable député Awassi. Bonjour Gina. Comment allez-vous ? Ça va, ça va super bien, merci. Alors aujourd'hui dans le DAF Fresh Morning, on parle de ce qu'on entend par prorogation de l'état d'urgence. Vous savez certainement que la situation que nous vivons en ce moment est vraiment très désagréable pour de nombreux Gabonais qui ont découvert il y a quelques jours que l'état d'urgence était prorogé de 45 jours supplémentaires. Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que cela signifie exactement ? Bon déjà c'est utile de préciser que cette situation est aussi bien désagréable pour nos populations que nous-mêmes. Nous sommes tous impactés par ce qui se fait, ce qui se décide dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Donc ce n'est pas un sentiment dédié simplement aux populations, non, il est partagé aussi bien pour les gouvernants que pour tous. Effectivement, la décision a été prise à l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale de proroger l'état d'urgence, à l'unanimité entendée bien aussi bien par l'opposition que la majorité. Cela dit, cette décision n'est prise que sur la base des données qui sont proposées sur la table des députés, donc que les scientifiques, les personnes aguerries, les médecins, viennent proposer aux députés. Et c'est sur ces données-là, donc l'existence du coronavirus au Gabon, qui fait que oui, les députés décident d'une prolongation de cet état d'urgence. Mais il y a confusion parce que pour les populations, les députés ont décidé de continuer avec le couvre-feu, ont décidé de continuer avec l'ensemble des mesures prises par le gouvernement. Non, ce n'est pas ce qui est fait au niveau de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, nous sommes informés de l'existence du virus de la Covid-19 au Gabon. Donc, quand nous prenons notre décision de prolonger l'état d'urgence, c'est parce que la maladie existe. Et donc, nous donnons 45 jours supplémentaires au gouvernement pour lutter contre la Covid-19. Mais qu'est-ce que ça implique exactement, cet état d'urgence de 45 jours ? Ça donne la possibilité au gouvernement de prendre certaines mesures, mais pas implicitement de prendre des mesures comme le couvre-feu à 18 jours. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que vous vous souviendrez que si au début, nous avions un couvre-feu à 18 heures, pendant les 45 jours que nous leur accordons il y a quelques temps, il est arrivé des moments que pendant ces 45 jours, le couvre-feu soit reparti à 22 heures. Donc, vous voyez que ce n'est pas une décision de l'Assemblée nationale, c'est une décision du gouvernement qui juge selon les circonstances. Est-ce qu'il faut revoir à la baisse les heures de couvre-feu ? Est-ce qu'il faut les remonter ? Est-ce qu'il faut les ramener un peu plus tard ? Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment selon les statistiques dans la lutte contre la Covid-19 que ça se fait. D'accord. Donc, lorsque les parlementaires valident ou donnent l'autorisation au gouvernement de prolonger l'état d'urgence de 45 jours, en réalité, ils donnent quittus au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la maladie. Mais ce n'est pas l'Assemblée qui décide des mesures qui doivent être prises. C'est bien ça ? Ce n'est pas l'Assemblée qui décide des mesures qui doivent être prises. Cela dit, Gina, ce que je dis ne veut pas dire que nous ne discutons pas de ces problèmes. Parce que oui, c'est à l'Assemblée nationale que nous répétons au gouvernement, donc au ministre de la Santé et celui de l'Intérieur, de la Défense également, que ces mesures sont du moins drastiques. Ces questions, nous les avons tous les jours que Dieu fait au niveau de l'Assemblée nationale pour leur dire que, bon, oui, on comprend bien qu'il faut lutter contre la Covid-19, mais voilà, nos populations, nous-mêmes, vous-mêmes, membres du gouvernement, on se retrouve asphyxiés à certains moments vis-à-vis, enfin, du fait de ces mesures. Donc, ces questions sont débattues au sein de l'hémicycle. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Après, l'État dispose d'éléments nécessaires pour convaincre suffisamment qu'il faut continuer dans ce sens. D'accord. Merci beaucoup, honorable député Awasi, pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous dis, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Donc, ceci étant, étant donné que, là, pour ce cas, tout est clair pour tout le monde, on va donc passer à la suite de ce que cet État d'urgence intègre. On comprend bien que ce n'est pas à l'Assemblée nationale que l'on décide des mesures qui accompagnent l'État d'urgence. Cependant, l'État, donc, à travers les différents ministères impliqués, les différents ministres impliqués, donc, que ce soit le ministre de l'Intérieur, de la Défense, le ministre de la Santé, et ainsi de suite, ils décident ensemble des mesures qui doivent être prises au jour du jour au jour. C'est ça, une gestion quotidienne. Des mesures quotidiennes qui doivent être prises pour lutter contre la Covid-19. Et on se souvient bien de cette intervention d'un ministre qui disait que le plus important, et même le président l'avait rappelé, le plus important, c'est la santé des Gabonais. Et on ne lésinera pas du tout sur la santé des Gabonais. Alors ça, on l'a bien compris et on l'a bien intégré. Cependant, aujourd'hui, en prenant acte de ces 45 jours supplémentaires d'État d'urgence et en intégrant aussi le fait que nous allons certainement toujours être en couvre-feu, peut-être les heures changeront, peut-être pas, on n'en sait rien. Il faut attendre les décisions qui viendront plus tard. Peut-être qu'il y aura des allègements, peut-être pas, on verra ça plus tard. N'empêche qu'aujourd'hui, il est quand même important de rappeler, et le député l'a dit ce matin, les populations, en fait, sont sur le dos de leurs représentants au quotidien. Comme bien entendu, les populations le crient partout à qui veut bien l'entendre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, je sais pas, la télévision ou même dans les quartiers. Il ne se passe pas une seule journée où des gens s'asseillent, où des personnes s'asseillent pour crier à la mort, parce que bien entendu, pour certains, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. C'est devenu hyper compliqué. Il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, certes, ont gardé leur emploi, mais qui ont vu leur salaire divisé diminuer de 50%, comme il y en a d'autres qui ont littéralement perdu leur emploi. Et là, on ne parle même pas des entrepreneurs qui sont devenus de véritables magiciens. Parce qu'entre les charges étatiques, dedans, vous pourrez mettre les impôts, la CNSS et tout ce que vous voulez, avec les charges quotidiennes de fonctionnement. Dedans, vous mettez l'électricité, vous mettez l'eau et ainsi de suite. Je me souviens de ce communiqué de la SEG, c'était dans le journal d'hier, qui disait qu'en ce moment, il y a des informations qui circulent sur Internet disant que la mesure de gratuité d'électricité continuait. Et la SEG tenait à rappeler aux gens que non, ça ne continue pas. Donc, en réalité, il y a toujours des factures à payer pour une économie qui est déjà bien trop souffrante en ce moment. Et donc, je pense que lorsqu'on parle de cette prorogation d'état d'urgence, il faut absolument que l'on lève la tête et que l'on regarde de ce côté, que l'on regarde l'état de notre économie, que l'on regarde comment fonctionne notre population, que l'on voit à quel point les gens ont du mal à se mouvoir. Il n'y a qu'à voir à quoi ressemble Libreville à partir de 16h ou même à partir de 15h30 pour te rendre compte de l'impact que cela représente. Parce qu'en réalité, si le coup feu est à 18h, c'est-à-dire que tu as certaines personnes qui arrêtent de travailler à 14h30, 15h. Or, tu sais qu'à un moment donné, il y a des entreprises, il y a des administrations qui travaillaient beaucoup plus tard. Donc, de manière non officielle, tu vois, il y a une sorte de diminution du temps de travail. Et quand tu vois aussi le temps qu'on met pour partir de la maison le matin, pour arriver au travail, du fait des embouteillages aussi, tu comprends que tout ça n'a qu'un seul résultat. En fait, ça a littéralement perturbé la vie de la cité en général. Mais ça ne concord pas du tout à créer une sorte de dynamisme ou de regain, tu vois, qui donnerait l'impression que voilà, on est reparti sur les chapeaux de roue. Après, tu regardes tout le secteur de la nuit. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Je passais par lui hier et tu as des restaurants dont l'entrée est déjà même prise d'assaut par de l'herbe. Tu comprends que ça fait un an que ces personnes-là sont fermées, s'ils sont propriétaires ou qu'ils sont locataires. Dans tous les cas, il y a forcément quelqu'un qui est cop. Parce que que tu sois propriétaire, ça ne tourne pas, donc tu n'as pas de revenu. Que tu sois locataire, ça ne tourne pas, donc tu ne paies pas le propriétaire, qui lui aussi n'a pas de revenu. Et donc, c'est tout le monde qui se trouve en fait dans une situation extrêmement compliquée. Il est très important aujourd'hui, un an plus tard, que l'on se pose, à l'heure où il y a des pays qui commencent à ouvrir aux États-Unis du fait du vaccin, il y a plusieurs personnes qui se baladent désormais sans masque, si vous prouvez bien entendu que vous êtes vacciné. Et tu sais qu'au Gabon, on annonçait près de un peu plus de 10 000, je pense un peu plus de 14 000 personnes qui étaient vaccinées. Donc si vous êtes vacciné, vous pouvez accéder aux restaurants, par exemple. Et les restaurants peuvent du coup ouvrir et proposer leurs services aux populations. Pas plus tard qu'hier en France, on a vu le président Emmanuel Macron sur une terrasse, en train de prendre un café. C'était l'ouverture des terrasses, il était accompagné de Vincent Cassex, c'est ça ? Voilà. Cassex. Voilà. C'est pas Cassex, non. C'est pas sérieux ce que tu dis. Quand je disais Cassex, je dis Cassex. Cassex, c'est pas le Cassex. Cassex, c'est ça ? Cassex. Bon, bref, il était accompagné. C'est pas bref. Justement, j'ai pas vu d'écorcher son nom. Bref, on l'a vu sur une terrasse. C'est toi qui l'a tiré dans tous les sens. Il était à une terrasse en train de prendre un café. On comprend qu'en ce qui concerne la France, ils ont déjà ouvert et ils ont d'une certaine manière allégé les mesures restrictives qui étaient imposées à leur population. C'est donc une manière de dire qu'en bon Gabonais que nous sommes tous, nous sommes vraiment à l'affût d'une communication visant à alléger d'une certaine manière ces mesures restrictives qui ne servent qu'à une seule chose en ce moment, c'est à étrangler en fait et à étouffer l'économie et les petits entrepreneurs et même tout simplement les travailleurs. Parce que si vous faites un petit peu le tour, pour peu que vous alliez dans les quartiers ou que vous alliez même au marché, vous allez vous rendre compte de ce que ça représente en ce moment, la période de restriction que nous vivons. Si vous sortez de chez vous à 15h30 ou à 16h et que vous voyez ces personnes qui marchent des kilomètres et des kilomètres parce qu'avoir un transport est très difficile, parce que pour attraper un taxi à 7h, il faut miser, quand tu sais que tu n'as pas d'argent, vous comprendrez à quel point cette période est extrêmement difficile. Et donc on espère que les personnes qui sont en charge de réfléchir à ces mesures restrictives penseront à un allègement parce que je pense que c'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Voilà, c'était tout. Merci, Générique est avec nous ce matin dans le petit clin d'œil civique sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning.